Ma foi, tes dents sont en parfait état. Et assure-toi de te brosser les dents deux fois par jour. Sommes-nous prêts à passer au prochain animal de compagnie magique? Mais certainement. Transforme-toi en ambulance, Morphel! L'équipe dentaire d'animaux magiques de compagnie, à la rescousse! Êtes-vous prêts à vous faire examiner les dents, les petits? Pas de problème ici. Tout va bien. Maintenant, il ne reste plus que les animaux magiques de l'animalerie, n'est-ce pas? Tout à fait. Et nous aurons fait tous les contrôles. Allons-y, Morphel! Ça a l'air bien. Qui est le suivant? Alors, voyons voir. Oh, mon pauvre! Tu as une carie. Ne t'inquiète pas, c'est pas bien grave. Je peux la réparer avec ça. Hé, attends, mon gros! Oh non! Il est tout effrayé! Nous devons l'arrêter avant qu'il ne soit blessé. Morphel, transforme-toi en cheval! Stop! Le dentiste n'est pas effrayant! Vous devez ranger ce truc! Oups! Désolé! Transforme-toi en dragon! Arrête de courir! Ce n'est vraiment pas si terrible! Oh là là! Mais comment? Comment allons-nous l'arrêter? Nous avons besoin de quelque chose qui peut nager très vite et qui est assez fort pour arrêter son bateau. Morphel, transforme-toi en crocodile! Maintenant, arrête le bateau, Morphel! Je suis désolé de t'avoir fait peur, mon grand, mais il est très important de traiter cette carie! Ça ne te fait peut-être pas mal maintenant, mais si tu ne fais rien, ça te le fera dans le futur. Ok, Morphel! Tu peux lâcher maintenant! Morphel? Morphel a mal à une dent! Oh mon Dieu! Laisse-moi voir! Il semble que tu es aussi une carie, Morphel! Mais tu n'as pas peur du dentiste, n'est-ce pas? Retournons à ma clinique. Et voilà comme neuve! Et comme vous avez été tous les deux très courageux, un petit cadeau! Oh wow! Un cadeau pour moi? Tu m'as fait un collier de pâtes? Merci, Morphel! Je le garderai comme un trésor pour toujours! Tu as entendu ça, Phil? Cette petite fille a un trésor! Non! Morphel, change-toi en orbeur! Rendez-moi ça! Non, le trésor est à nous! Ha ha ha! Hein? 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 Attendez! C'est juste un vulgaire collier de pâtes! Regarde, ces marins d'eau douce, Phil et Maurice, cherchent un trésor! Allons leur montrer comment il faut faire! Ha ha ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Hé! Les pirates du ciel veulent le collier de pâtes! Hmm... Il doit avoir de la valeur! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Morphel! Change-toi en dragon! Mais... C'est juste un collier de pâtes! Mais ça n'a pas d'importance! Si Phil et Maurice le veulent... Ils ne peuvent pas l'avoir! Non! Ha 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 ha! Regarde, ces respirateurs d'oxygène sont à la recherche d'un trésor! Mais nous sommes le pirate numéro un dans tout l'univers! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Oh non! Vous ne l'aurez pas! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Voilà qui est mieux! Les pirates de la mer sont les seuls vrais pirates! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Retire ça. C'est toujours pareil avec toi. On ne développera jamais notre entreprise si on n'innove pas. Et d'après toi, comment reconnaît-on un vrai pirate ? Ton partenaire n'a même pas l'accent à pirate. Oh, ça, ça fait mal. Retournons à la maison, mortel. Hé, laissons ces pirates se chamailler. J'ai l'impression qu'ils ont des sujets de dispute plus importants que mon joli collier de pâtes. T'appelles ça un bateau ? C'est juste une coque de noix dépassée. Oh, retourne donc dans l'espace avec ta calculette volante. Ah bon ? Tu vas voir de quel bois je me chauffe ? Non, d'une chambre. Et voici... Elephantéus. C'est le plus grand animal magique que nous ayons. Mais je n'ai pas le temps d'aller le promener. Vous voulez bien le faire pour moi, Mila et Murphle ? Oh, bien sûr, papa. Il a trop de force. Murphle, transforme-toi en robot. Maintenant, direction le parc. Murphle, change-toi en robot géant. Comme ça, tu pourras jouer à chat-percher avec Elephantéus. Ok, c'est à nous. On va t'attraper, gros éléphantéus. Il a trop de feu, par exemple, avec les pieds. Le parc. 35 ans, c'est gros spoiler. La réelle que c'est dans un mur. On va t'attraper, génial. C'est pas trop de feu, c'est pas trop de ho secret. On va t'attraper et nous. Le parc. Tu vois, on va en train de me faire pour écrire. Oh tu vois. Il a dépasser un mur. C'est pas trop de feu. Il a dépasser. Il a pas de plis. C'est parti ! Ah ! Vous voilà ! Alors, tout s'est bien passé ? Oui, papa ! C'était super ! Ah ! Ils font beaucoup trop de bruit, là-bas ! Embarquez ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi un ballon est-il en train de ruiner ma superbe pelouse ? Ah non ! Je ne crois pas ! C'est mon ballon, désormais ! Pourriez-vous nous rendre notre ballon, s'il vous plaît, monsieur Vendeboue ? Non ! Hors de question ! Comme ça, vous arrêterez de faire autant de bruit ! Ah ! Comment allons-nous récupérer notre ballon, désormais ? Morphole ! Serais-je malin ? Oui ! Ça pourrait marcher ! Ha ! C'est bien fait pour toi, affreux singe ! Oh ! Est-ce que tu vas bien, Morphole ? Pas le ballon ! Je crois savoir comment reprendre le ballon ! Morphole, transforme-toi en pelteuse ! Maintenant, construisons un tunnel jusqu'au jardin du voisin ! Ah ! Il y avait un peu deples ! Il y avait un morceau ! Il y avait une aventure ! Il y avait un peu puissant ! Il y avait un grand défi ! Il y avait un plomb pour savant ! A l'aide! Je suis coincé! Aidez-moi! Nous sommes désolés, M. Vendeboue. Maintenant, nous ferons moins de bruit en jouant. Et je dois dire merci, c'est ça? Assurons-nous maintenant que le ballon reste dans notre jardin. Morphel, transforme-toi en énorme montre! Il se passe quelque chose de bizarre. Depuis quelques jours, mes poulets ont commencé à disparaître un par un chaque nuit. C'est étrange! Morphel, ça doit être le voleur de poulet. Allons l'attraper! C'est un oeuf! Oui! Ce n'était pas le renard, mais les aliens! Vite! Morphel, transforme-toi en fusée! Sous-titrage ST' 501 Salutations, Terrien! Puis-je vous offrir des pancakes tout juste sortis du four? Ils sont délicieux! Euh... non! Rendez-nous ces poulets! Mais... mais... on ne peut pas faire de pancakes sans oeufs. Aucune bête ne pond d'oeufs dans l'espace. Je suis vraiment désolé, Terrien Bob. Cela n'était point mon intention de vous voler ces bêtes à oeufs. Ces poulets, je veux dire. Oh, tout va bien. Si vous promettez de ne plus jamais voler mes poulets, vous pouvez venir une fois par semaine et je vous donnerai des oeufs. Je promets, Terrien Bob. Et en retour, je vous offrirai des pancakes de l'espace. Morphle, transforme-toi en montgolfière! Allons-y, Morphle! C'est l'exposé le plus extraordinaire que je n'ai jamais vu. Mais tu ne nous as toujours pas dit de quoi il s'agit. C'est à propos... des animaux de la jungle! Regardez, d'après vous, de quel animal s'agit-il? Oh non! C'est un serpent! C'est un mignon petit singe! Singe! Hé! Un autre singe! Bonjour, toi! Veux-tu venir jouer aussi avec nous? Oh non! Morphle, change-toi en tigre aussi! Wow! Ouf! Merci, Morphle! C'était pas loin! C'est la fin de ma présentation. On a appris que les animaux de la jungle sont amusants. Mais parfois, ils peuvent aussi être un peu effrayants. Mila, c'était vraiment la présentation la plus intéressante que j'ai jamais vue. Je te donne 20 sur 20. Oui! Morphle, tu es le meilleur animal de compagnie du monde. Moi aussi, j'ai un animal de compagnie magique. Oh! C'est un lapin si mignon! Es-tu sûr qu'il soit magique? Oui, bien sûr. Son pouvoir magique, c'est que... Oh! Regardez là-bas! Des bandits! Maintenant, nous sommes les bandits-là-bas! Avec cet animal de compagnie magique, rien ne pourra nous arrêter. Morphle, transforme-toi en voiture de police! Rattrape-les, Morphle! Il est trop mignon! Mais qu'est-ce qu'il sait faire? Les bandits sont partis! Où sont-ils allés? Le pouvoir magique de mon lapin, c'est que... Si le lapin a peur, il grossit comme un ballon. On dirait qu'il commence à bien m'aimer. Oh non! Si le lapin n'a pas peur, nous allons tomber. Effraye le lapin, Yann! Je ne vais pas effrayer le lapin, Stan. C'est mon ami. Tu es vraiment un adorable petit lapin! Pas vrai? Regardez dans le ciel! Nous devons les sauver, Morphle! Oh! Le voilà! Je vais m'occuper de vous deux! Au revoir, la paix! Au revoir! J'adore jouer avec toi, Charlie! J'adore jouer avec vous aussi, les amis! Je dois y aller! Au revoir! Au revoir, Charlie! Où allons-nous maintenant, Morphle? L'île! L'île! Salut, singe! Morphle! Transforme-toi en singe! Sous-titrage Société Radio-Canada Oh! Je crois que ce singe doit lui aussi rentrer chez lui, Morphle! Au revoir, singe! Au revoir! Avec qui pouvons-nous jouer maintenant, Morphle? Hum... Bébé lion! Yeah! Morphle! Transforme-toi en lion aussi! C'est l'heure pour les lions de prendre un bain! Au revoir, lion! Toutes nos amis ont dû rentrer chez eux! Mon papa me manque aussi! Rentrons chez nous, Morphle! Bien! Papa! Papa! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh non! Le chameau n'a plus du tout d'eau à boire dans son abreuvoir! Sous-titrage Société Radio-Canada Murfel, change-toi en éléphant! Maintenant, tu peux prendre de l'eau de là-bas et l'utiliser pour remplir l'abreuvoir du chameau! Regarde, Murfel! Qu'est-ce qui ne va pas, les singes? Murfel, transforme-toi en chameau! Murfel, transforme-toi en chameau! Murfel, transforme-toi en chameau! Murfel, transforme-toi en chameau! Robo-Freeze a quatre modes et d'un indulgent, strict et vraiment sévère! Il ne faut jamais tourner ce cadran sur vraiment sévère! Pourquoi pas, professeur? Pas de problème! Voyons voir ce que Robo-Freeze peut faire! Vous semblez être de gentils enfants! Maintenant, voyons voir s'il peut arrêter les criminels! Avec les bandits qui causent autant d'ennuis, j'aurai bien besoin d'aide pour mon boulot de policier! Murfel, transforme-toi en voiture de police! Il faut attacher votre chien! Oh! Pardon, officier! Passez une bonne journée, jeune fille! Oh! Eh bien, merci! Attention de ne pas envoyer votre ballon dans les fleurs! Pas dans ma ville! Voilà pour vous une amende! Quoi? Mais... Oh! 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 Mon ballon! Oh non! Quelque chose ne va pas! Robo-Freeze a sûrement son mode très strict! Regardez! Quoi? Voilà une amende pour avoir marché sur l'herbe! Ah ben, je ne marchais même pas sur l'herbe, dis donc! Mais vous étiez sur le point de le faire! Quoi? Nous devons tourner son cadran sur un autre mode! Yeah! Rattrape-le, Murfel! Rattrape-le, Murfel! Hum! Oh non! Le voilà! Essaye encore, Murfel! Murfel pas attrapé! Inacceptable! Il faut à tout prix qu'on l'arrête! Mais comment? J'ai une idée! Il faudrait que Robo-Freeze vienne à nous! Change-toi en mégaphone! Je suis sur le point de marcher sur l'herbe! Stop! Voilà une amende pour vous! Maintenant, Murfel! Pfiou! Vous l'avez fait, Mila et Murfel! Ah! Non! Peut-être que... De policiers, c'est un peu trop! Hihihihi! Ha 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 ha! Hihihihi! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501